Allez, vous retrouvez pour ce deuxième épisode de la journée sur mon let's play Earth of Iron 3, un nouveau let's play avec l'Angleterre, et pas mal de temps de préparation, mais ça c'est habituel, il va falloir être patient, je vais essayer de passer en vitesse supérieure peut-être un petit peu plus tard, mais pour l'instant encore quelques jours sans doute en vitesse normale. Je vais voir, alors, voilà, là je suis revenu à 0 pour ce qu'il y ait de la dissidence, donc ça c'est plutôt cool. Ok, alors pour ce qu'il y ait des épicions, ça commence à augmenter, je vais faire contre-espionnage, augmenter l'unité nationale, je suis déjà bien, et soutien en partie, j'aimerais bien garder le parti actuel. Pour l'instant, j'ai pas de priorité pour tout ce qui est espion, ok, donc ça c'est bon, j'attends d'en avoir 10 comme d'habitude pour tous les mettre sur l'Allemagne. Ça, je vais pas changer mes habitudes de ce point de vue-là. Les technologies, donc je suis à 9, ça c'est bon, c'est bon. Ok, je me fais un peu d'argent j'espère, parce que j'en ai besoin pour les politiques. Alors le problème, et ça va durer longtemps, c'est l'économie entièrement civile qui me donne moins 50 de production industrielle. C'est quand même assez dramatique pour l'Angleterre. Ça rend le début un peu compliqué, question industrie, ça va pas avancer, très clairement. Ça va être très compliqué de produire quoi que ce soit d'intéressant. Alors pourquoi là j'arrive pas à me régler ? Je devrais pas être dans le rouge, ouais, c'est bon. Ah là, je suis presque à 10. Alors je sais pas pourquoi j'ai envoyé des navires ici, je sais pas si c'est moi qui ai fait ça. Peut-être que c'était un ordre qui avait déjà été donné avant que la partie commence. Donc là, mes premiers transporteurs, non, ceux-là ils vont par là. Il y en a partout au début, donc ça va être un peu compliqué. Donc ceux-là, c'est bon, on va pouvoir embarquer. Je vais aller chercher ceux-là. Il y en a encore ici qui traînent, ici. Bon, là heureusement il y en a pas. Il y en a pas trop sur les petites îles du Pacifique, ça c'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me vendre ? 12,70 de métaux par jour, j'en ai bien besoin je crois. Ouais, je prends. Ça me coûte pas de... Ah, ça je peux fusionner. Donc là je commence à avoir pas mal de navires fusionnés, hein, 94. Donc là c'est bien parce que ça me coûte pas de points diplomatiques. Ah, ça c'est bon. Alors, pour essayer de pouvoir passer le plus vite possible en économie de guerre, entre guillemets, je vais accroître la menace de l'Allemagne. Euh, ça va pas être évident, hein. Mais je vais essayer quand même. Ça accélérera peut-être le mouvement, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de sûr, malheureusement. C'est le côté, pardon, pénible de jouer les grandes puissances. Parfois, il faut attendre très longtemps avant de pouvoir déclarer la guerre. En fait, il faut attendre les événements scriptés, quoi. Ce qui est un petit peu chiant parce qu'ils vont pas arriver avant 38. Pourquoi je peux pas y aller, là ? C'est parce que j'ai pas sélectionné la bonne unité. Ok. Bon. Là, je sais pas pourquoi j'ai envoyé des navires ici. C'est pas le premier que je remarque. Donc ça, le problème de ces unités, c'est qu'elles sont par deux. Alors là, j'en ai une ou il y en a trois, c'est bon. Alors, je sais pas pourquoi celle-là, elle a pas d'ordre... Je ne sais pas pourquoi. Bon, on verra. J'ai pas fait de déploiement stratégique. Je suis pas trop pressé non plus. Ok, donc ça, c'est bon. Je vais quand même faire un peu de contre-espionnage, peut-être. Là, je capture pas mal de... D'espion. Là, je vais pouvoir diminuer, donc, le nombre d'espions. Et commencer à faire un peu de science. Je vais faire toute la théorie. Honnêtement, normalement, l'Angleterre est quand même assez puissante. Question leadership. Donc je vais, je pense, rapidement me retrouver bien en science. Donc je peux lancer vraiment beaucoup de choses. Alors, il faut que je débloque ça. Je vais essayer de me mettre à 22. Ouais, je peux même me mettre un peu plus. Et commencer, par exemple, bah, peu importe. Toutes les sciences qui sont en retard, les destroyer, par exemple. Ok, voilà, comme ça, c'est bien. Je vais me mettre question-espionnage, je vais me mettre à 1 pour l'instant. Comme d'habitude, je réglerai au fur et à mesure selon que ce chiffre augmente ou descend. Ah, là, j'ai d'autres navires qui sont arrivés. J'ai pas beaucoup de navires de transport, je trouve. C'est un peu pénible. Ah, merde, là, je suis pas au bon endroit. Faut que j'y aille. Donc là, j'ai un autre navire de transport qui arrive. Bon, après ça, hein, dès que tout est réorganisé, je passe en vitesse supérieure, parce que là, j'avoue que ça se traîne. C'est un peu chiant. Pourquoi il veut pas aller sur son port, lui ? Je sais pas pourquoi. Ah, là, il est carrément dans le rouge. Ah, je l'avais pas fait de l'ordre de déploiement, il devait être trop loin de sa... Ah, j'ai pas assez de navires pour tout transporter. Carburant, j'ai pas trop envie de prendre. En plus, ça coûte super cher. Ça me mettrait dans le rouge, quasiment. Bon, là, je vais prendre les entraînements de spécialistes. Ça coûte plus cher, en fait. Durée de recrutement, 20%. Donc, en clair, ça coûte plus cher en industrie, mais bon. D'un autre côté, ça donne quand même des troupes questions expérience, ça n'a rien à voir. Donc, ça reste intéressant. Surtout que de l'industrie, je vais en avoir quand... Quand on aura les bonnes politiques industrielles de l'industrie, ça sera pas un problème, je vais en avoir. Alors, je serai pas au top comme l'Allemagne peut l'être. Mais j'en aurais quand même pas mal. Voilà. Donc là, j'en ai 4. 5. Donc, voilà, avec un corps de plus, je vais y rattacher, si je trouve encore... Oui, celui-là, par exemple. Et je vais le mettre là. Je vais le rattacher à l'armée. Alors, ce que je pourrais faire, maintenant, c'est affecter tous les... Alors déjà, je vais filtrer, parce que sinon ça va être un peu dur à trouver. Voilà. Je pense que là, je suis pas mal. Et du coup, je vais prendre tous les niveaux 1 que je vais mettre sur les divisions. Purement et simplement. Alors, tout ça, il faut que ça descende. Ok, c'est parti. Autant tous les utiliser, ça me fera économiser de façon importante. Ok, c'est parti. Je vais garder les niveaux 3 et 4 pour les corps suivants que je vais créer assez rapidement. Encore un, je pense. Celui-là, c'est fait. Donc, il doit y en avoir un autre, mais je sais pas où il est. Ok, c'est parti. Je vais en utiliser... Bah, peut-être pas tous, quand même. Je vais en avoir besoin de... Ok, les autres, je les garde, puisque je vais quand même créer d'autres corps. Donc, pour l'instant, je les garde en réserve. Donc là, on a déjà dû avoir une petite baisse. Ouais, on est à 17,29. On est parti de... Je crois qu'on est parti de 19, hein, si mes souvenirs sont bons. On est à 17,29, donc ça diminue un peu. Mais c'est pas fini, j'ai encore beaucoup de troupes à ramener. Donc... Alors, je vous retrouve après cette petite interruption avec ce deuxième épisode, deuxième épisode de la journée, deuxième épisode du Let's Play sur l'Angleterre, évidemment. On est encore en pleine préparation, là. J'ai pas encore rapatrié toutes mes troupes. Ça commence à prendre forme, mais il faut bien le dire que c'est le côté un petit peu énervant de l'Angleterre en ce début de partie. Ils en ont partout, 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 partout. C'est l'horreur. Alors, ce qu'il faut, par contre, c'est quand même... Tiens, là, je crois que je suis pas sur la bonne province. Si, c'est bon, ok. J'avais déjà des transporteurs, là, donc c'est moyennement intéressant. Ça, il faut que je le divise, parce qu'ils ont mélangé... Troupes classiques, milices... Ok, j'embarque. Est-ce que tout le monde est là, là ? Ah, non. Merde, j'ai oublié ça. Ah, je peux pas venir là. Ça se trouve que je peux venir que là. C'est pour ça qu'il est pas parti tout à l'heure. C'est quoi cette troupe, là ? Je vais laisser un navire. Je vais débarquer ça. Hop, là, je vais en laisser... Ouch, j'ai failli détruire mon unité. Ok, je vais en laisser un ici. Redéploiement. Pendant ce temps-là, ceux-là, ils vont embarquer. Et ils vont continuer à aller chercher, par exemple. Je crois qu'en Inde, il va me falloir pas mal de navires, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Ouais, là, déjà, je peux pas embarquer tout le monde. Bah, ce que je vais faire, je vais partir, puisque j'ai atteint ma capacité maximum. Ok. Bon, c'est épuisant. Ah, ça, c'est fait. Tout le monde bouge, là. C'est important que tout le monde soit en mouvement. Ok. Alors, en Europe, j'ai placé tous mes leaders. Donc, on a déjà la production qui a... La consommation qui a un peu baissé, ce qui est plutôt agréable. Je suis parti, je crois, sur une base de 19 au début. Et j'ai réussi déjà à économiser 2 grâce à mes leaders. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, je vois que je perds un peu d'énergie. Pas trop, ça va encore. Je me fais pas mal d'argent. Par contre, je perds pas mal de pétrole. J'espère qu'on... Qu'il y aura des volontaires pour m'en vendre. Un moment ou un autre. Alors, eux, ils rentrent à la maison. Ça, c'est bon. Oh là là, là, j'en ai des tonnes, des transporteurs. Je pourrais... Je vais aller chercher en Inde. Ok. Je crois que je vais pouvoir commencer à augmenter un peu la vitesse. J'ai l'impression que je fais un tout petit peu trop d'espions, là, dans l'immédiat. Alors, accroître la menace. Ok. Ça va pas forcément servir à grand chose, mais bon. Malheureusement, ma neutralité risque pas de diminuer dans l'immédiat. C'est un peu le problème des grandes nations. Mais bon, c'est comme ça. Pour ce qui est des nations que j'influence... Je suis désolé. Pardon, c'est monté trop vite. J'espère que vous n'êtes pas tous devenus sourds tout d'un coup. Alors. L'Irlande... Les réoccupations de la Rhinanie. La neutralité du pays. Le Royaume-Uni regresse de moins 3. Ça, c'est toujours ça de pris. Malheureusement, en ce début de partie, pour pouvoir changer de politique... Il faut être à une neutralité inférieure à 70, donc autant dit... Ou alors, ne pas être une démocratie. Mais ça, malheureusement, on est une démocratie. J'aurais pu essayer de devenir communiste ou fasciste, mais enfin bon, pour l'instant, c'est pas le... Ça n'a pas été l'optique que j'ai choisi. Je vais plutôt partir sur une partie... Comment dire ? Classique, en quelque sorte. Ok, donc là, la bonne nouvelle, c'est que... Ça commence à prendre forme. Il va falloir que je ravitaille tout ça, que je ramène tout ça, quand même. Là, j'ai pas mal de bateaux. Je vais encore attendre... L'arrivée de quelques troupes. Je crois que j'ai tout pris, hein. Ceci dit, là, j'en ai encore un là, un là. Ah, il mélange des... Il mélange des trucs, ça ne me va pas du tout. Ça va falloir que je fasse super gaffe quand je vais refaire mes armées. On verra ça, mais... Ça va pas forcément m'aller... Mort du roi Georges V. Edward VIII deviendra chef de l'État. Donc, il a CI-5%. Ça, c'est pas cool, quoi. Mais normalement, c'est pas lui qui va rester, hein, puisque... Il me semble que Edward VIII a démissionné pour épouser son actrice américaine. Donc, a priori, il va être rapidement changé. Alors, je sais pas combien de temps ça prend. Je pense que c'est quand même assez rapide. Ou alors, le changement est tout de suite fait. J'avoue que je sais pas le nom du roi qui a succédé. Je sais plus. J'avoue que là... Peut-être un Georges quelque chose. Je ne sais plus. Ce serait bien un Georges quelque chose. On verra. Par contre, là, il y a un truc qui me plaît pas du tout, c'est que... Il va falloir que je monte ça. Et pourquoi... Ah, je sais pourquoi. J'ai perdu de l'industrie. Ah ouais, ça coûte cher. Ça, c'est une perte qui me coûte très cher. Ah putain, je vais plus rien produire, quasiment. J'ai perdu 10% d'industrie, je crois, puisque... Avant, j'avais un bonus de 5%. Et maintenant, j'ai un malus de 5%. Donc, en clair, je perds 10% de production. Ce qui était à peu près mon petit... Ce que j'avais en plus, là. Ah, ça, ça va être... Ça, ça va être compliqué à compenser. J'avais pas... J'avais pas vu ça comme ça, honnêtement. J'avais pas envisagé cette possibilité. Alors là, je vais me remettre déjà... Je vais commencer à me remettre à 0 ici. Voilà. Ah, du coup, je suis plus qu'à 55,14 de production. Donc là, c'est très mauvais. Ça va lui, qui c'est qui m'a foutu un roi aussi mauvais ? On peut pas voir ses stats exacts. Bien de consommation en temps de guerre, moins 50. Mais ouais, c'est ça qui est cher. Il y a lui aussi, il faudrait qu'il se fasse destituer. Mais bon. Les prochaines sélections, oui, c'est très très long. Donc je suis un peu coincé avec lui. Et tout ça, c'est très mauvais. Bon. Ben, malheureusement, j'ai pas de choix. Ce que j'attends maintenant, c'est le départ du roi. Parce que je crois que, normalement, il devrait bel et bien partir à un moment donné. Donc maintenant, c'est un peu mon seul espoir, je dois dire. Donc là, j'ai tout embarqué. C'est bon. Il commence à y avoir quand même de moins en moins de troupes à traîner. Ça devient bon. Je vais pouvoir commencer... Déjà, quand je vais ramener tout ça, je vais pouvoir reformer des corps. Ça va être un petit peu plus intéressant. Là, je vais accélérer le temps. Du coup, on va passer en vitesse accélérée, enfin. Ok, ça, j'embarque. Il me reste vraiment plus grand-chose. Et après, je vais m'empresser de ramener tout ça en Angleterre. Ok. Déjà, il y a une partie qui a dû arriver, là. Alors. Ça avance pas très vite, tout ça. J'ai pas mis de redéploiement stratégique, donc c'est vrai que... Du coup, ça prend un peu de temps. Il me propose du ravitaillement. J'en ai pas trop besoin. Ce que je pourrais faire, c'est supprimer le ravitaillement pour l'instant. Alors ça, je vais le bloquer. J'ai pas besoin de produire de ravitaillement. Je vais faire vraiment... Alors, je vais produire un peu. Voilà. C'est pour pouvoir produire mes usines à fond, en fait. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et on va perdre, évidemment, un peu de ravitaillement, sans doute. Bon, ceci dit... Ouais, si, on va quand même en perdre pas mal. Mais ça, tant pis. Donc ça, je vais le mettre à part. Ça, je vais la ramener là. Donc là, à China Station, on va tout fusionner. Ok, donc là, tout le monde est arrivé. Ce qui va me faire pas mal de bazar tout d'un coup. Ça, ça va là. Là, j'ai une troupe d'élite qui est mélangée avec les troupes classiques. C'est... Un peu... Bordélique. Pareil pour celle-là. Ok. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent me vendre ? De l'énergie. Ah non, ils veulent m'acheter de l'énergie. Je vais leur donner. Ça me permettra de faire un peu d'argent. Ouais, j'accepte. Alors, cette milice-là, c'est pareil, je vais la mettre là. Garnison, ici. Ah bah, merde. La France ne m'achète plus mes métaux. Ils ont arrivé, les trains arrivent à l'heure. Alors, je pense qu'eux, ils vont, comme d'habitude, s'attaquer à l'Ethiopie. C'est déjà fait, d'ailleurs. En guerre contre l'Italie. En général, ça dure jamais très très longtemps, les pauvres Ethiopiens. Enfin, c'est pas si rapide que ça, d'ailleurs. C'est pas si facile que ça pour les... Les Italiens. Ok, alors, ce que j'ai envie de faire... Deux, deux. Ceux qui sont déjà à trois, je vais les mettre de côté. Alors, les troupes d'élite, je vais les mettre de côté. Et il faut que je ramène... Comment je peux faire ? Là, par exemple, j'en ai cinq. Ok, c'est parti. Ah merde, j'ai dit d'embarquer, là. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je vais créer mon corps. Je vais lui trouver un leader. Et dans l'idéal, il faudrait que... Si vraiment je veux faire les choses proprement, il faut que j'enlève tous les leaders des troupes de réserve. Et que je les mette aux troupes qui sont pas de réserve, en clair. Tiens, là, il y a un problème. Ça, il faut que je corrige ça tout de suite, parce qu'après, je vais plus y penser. Ok, aucun leader. Là, je peux mettre aucun leader. Et il faut que je colle ça aux armées... ...qui ne sont pas des armées de réserve. Étant donné qu'elles consomment plus, ce sera plus intéressant comme ça. Voilà. Donc ça, il faut que je le rattache. Et je vais, je crois, arrêter l'épisode ici pour pas faire des épisodes trop longs en ce début de let's play. Juste le temps de faire une petite vérification. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Mon autre corps, il est là. Alors, aucun leader. Aucun leader. Voilà. Normalement, il n'y a plus aucune troupes de réserve avec des leaders. On va voir... Je pense que ma consommation a encore diminué un petit peu. Alors, je n'ai pas de nouveau roi. Peut-être que c'est déjà le roi définitif. Mais enfin, bon, il me semblait bien que non. Ça prend un petit peu de temps. Mais je ne pensais pas que ça me prendrait plusieurs mois, en fait. Je me demande, je me demande. Je commence à me poser de sérieuses questions. Si c'est ce roi-là qui est définitif, ce n'est pas génial. Parce que ces stats sont quand même très très moyennes. Bon. Pour l'instant, je vais vous laisser là. Et vous donner rendez-vous, bien sûr, demain pour la suite de ce let's play 7h du matin. Pour les plus matinaux. Y'allez... Merci.